Bienvenue à tous dans notre émission Opération Sabah, comme chaque semaine notre objectif vous enseigner l'hébreu dont vous avez besoin au quotidien pour vous débrouiller mais aussi vous donner des références culturelles qui vont vous permettre d'avoir des sujets de conversation avec les israéliens à ma gauche comme chaque semaine Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Sarah. Alors est-ce que t'es prêt aujourd'hui à apprendre l'hébreu ? J'en ai très envie. Super. Alors aujourd'hui notre thème ce sera la culture israélienne. Je vais essayer de te donner quelques références culturelles mais encore une fois on va se concentrer sur quatre références culturelles parmi des milliers. Je vais essayer de te donner goût à ça et c'est toi qui va faire le cours. Aujourd'hui c'est toi qui va parler hébreu. Moi je ne vais presque pas parler donc c'est un défi. Waouh. Ok. En hébreu tu parles. En hébreu bien évidemment. Ce qui va se passer, on a ici sur la table quatre mots. Tu vas choisir celui que tu veux. Moi je ne sais pas ce qu'il y a sur cette table et tu vas devoir me les faire deviner en hébreu. Donc tu vas devoir m'expliquer assez clairement, me faire une description claire pour que moi je puisse deviner de quoi il s'agit. D'accord. Tu ne veux pas plutôt que je te fasse un dessin comme dans Dessiner c'est gagné ? Non. Je veux que tu parles parce que dans la vie quand tu vas être dans une boutique et que tu ne sauras pas dire le mot, tu ne vas pas faire un dessin, tu vas devoir parler. C'est que j'ai fait beaucoup d'économies comme ça à ne pas savoir trouver les objets que je veux acheter dans les magasins. En faisant des dessins ? Non j'ai fait beaucoup d'économies puisque comme je ne trouve pas les mots je ne sais pas les expliquer. Non je plaisante. Aujourd'hui on va apprendre à bien parler, à bien expliquer. Je t'ai donné, d'accord, des mots qui vont t'aider à expliquer toutes ces choses que tu dois me faire deviner et les mots apparaissent à l'écran pour nos auditeurs. Ça veut dire que vous aussi vous pouvez essayer de comprendre la description que va nous faire tout de suite Sylvain. Donc tu choisis celui que tu veux. Je prends le premier. Ouais vas-y. Waouh. Alors. Amila Shanitsarich Lesbirlach. Il y a fait. Donc le mot que tu dois m'expliquer. Voilà. A émet, c'est l'omila, c'est C'est Tornit Télévisia. Ok. Donc en vérité ce n'est pas un mot, mais c'est une émission de télé. Ken. Ve zé Tornit Chelle Alma a Tornit Medaberet. De quoi l'émission parle ? De quoi l'émission parle ? Il Medaberet à la... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Zé Machou Matzrik. Ok. Al Politica. C'est quelque chose de drôle. Al Politica. Sur la politique. Politica Baola. Ou Politica Bey Israël. Bey Israël. Ok. Ni Rochev. Alors, si tu me fais cette description, et pour ceux qui connaissent un peu la culture israélienne, il y a un nom d'émission qui vient tout de suite dans vos esprits, c'est Eretz Need Eretz. Qu'est-ce que ça veut dire, Eretz Need Eretz ? Ça veut dire une terre magnifique. Une terre magnifique. Donc, bien évidemment, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est ironique. Cette émission s'appelle une terre magnifique, mais elle soulève en fait tous les petits couacs et tous les petits problèmes qu'il peut y avoir dans la société israélienne. Il faut savoir que 90% de l'humour en Israël, les parodies, les petits films que vous pouvez voir sur Facebook, les blagues, les expressions sortent de cette émission. Donc, c'est un must. On peut la voir sur quelle chaîne de télévision ? On peut comprendre les mots, mais il faut aussi savoir de quoi on parle. Donc, il faut vraiment être à jour et updater sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Donc, un très bon conseil, regardez Eretz Need Eretz. On est parti pour le deuxième mot. Alors, deuxième mot. C'était très bien. Merci. Impressionnant. Alors, ok. Ok, ça aussi, ce n'est pas un mot. Donc, je traduis juste pour les gens qui nous regardent. C'est un temps pendant lequel on kiffe les notes. Ok, on va avec nos amis, on mange dehors. C'est ça. Ok, pour l'instant, je te dirais pique-nique. Voilà, ok. Alors, on mange de la viande. Il y a fait, comment on prépare cette viande ? Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu me dis comment on prépare cette viande, tu vas me révéler le mot. D'accord, alors j'ai une dernière question pour toi parce que c'est encore un peu vague. Quand est-ce qu'ils font ça, les Israéliens ? Donc, ils font ça tout le temps, mais... Ok, donc ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des temps spéciaux. Et tu m'as dit, c'est vraiment, si j'ai bien compris le mot, c'est vraiment ça. Et aussi, dès qu'ils ont un Yom Khofesh, un jour de vacances, je pense à Alaesh. Ken, Bidiouk. Super. Alors, Alaesh, c'est aussi un truc qui est typiquement israélien. C'est vrai que quand on vient d'étranger, on n'a pas forcément l'habitude d'en faire. Ça fait vraiment partie de la culture israélienne. D'ailleurs, si vous voyez Ayam Hatzmahut, tous les magasins vendent des mangalim. C'est l'appareil qui permet de faire le barbecue. Et si vous voulez être vraiment israélien, il faut faire des Alaesh. Ok ? On passe au troisième mot. Alors, on passe au troisième mot. Je prends celui-là. On a déjà parlé de la nourriture. Ok, on va encore parler de la nourriture. Ok, c'est un repas spécial en Israël. Ok, c'est une pita. Akol Bifnim. Quel où ? Avec tout dedans. Betza. Yafé. Qu'est-ce que c'est Betza ? Betza, c'est un œuf. Un œuf. Trina. Ouais. Hatzil. Ok, qu'est-ce que c'est Hatzil ? C'est des aubergines. Yafé, donc une aubergine. Quoi d'autre ? Par contre, je ne sais pas comment on dit Hatzil, son revenu grillé. C'est Hatzil Metuggan. C'est free. C'est encore pire. Voilà. Tu veux dire au niveau des calories ? Des calories. Ouais, c'est violent. Voilà. Ma'od. Oula, imzea, t'icholali, limto ? Ani, menachèchet, je devine. Ah, menachèchet, devinez. Yafé, les nachèch. Je pense que tu me parles du sabir. Je pense que tu me parles du sabir. Exactement, c'est ça. Alors, sabir, c'est très intéressant. Si tu regardes ton petit papier, c'est la combinaison de trois lettres. Samer, Bet et Chet. Tu veux dire que c'est une abréviation en vérité ? C'est une abréviation, exactement. Exactement. On a le samer pour salade. C'est censé être un sandwich dans lequel il y a de la salade. On a le Bet pour Beitsa et le Chet pour Khatzil que tu viens de dire. Donc pour l'aubergée. Je ne savais pas vraiment. Par contre, tu as oublié un élément clé. Si tu veux être un vrai Israélien, tu as oublié de me dire qu'à l'intérieur, il y avait de la Rotev Amba. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Un truc jaune, non ? Un truc jaune. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans ? Il y a un ingrédient qui rend ça jaune, c'est de la mangue. Rotev Amba, c'est une sauce qui vient d'Inde dont les Israéliens raffolent et c'est à base de mangue. On fait le dernier ? C'est pas mal. On apprend pas mal de choses là. À nouveau, ce n'est pas un mot. Donc tu viens de comprendre que ce ne sont pas vraiment des mots que je t'enseigne. C'est de la culture en fait. Comment on dit culture ? Les mots me viennent. La culture israélienne. Explique-moi ce mot-là. Comment tu dis il s'agit ? Medoubar Al-Zamar. Ok, un chanteur. Arshav ou Niftar. Ou Niftar, il ne vit plus, il est décédé. Ou Lo-Chay ou Met. Biglal, Ani-Khochev, Imanizo-Khertov, Zé Biglal, Samim ou Dvaroun Kaelou. Ok, donc si tu te souviens bien, il est mort à cause de la drogue, Samim. Je crois, à vérifier. Donc c'est une histoire pas top. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui ? Ok, donc tu dis que c'est dur de chanter ses chansons parce qu'il a une voix très aiguë, qui arrive dans les aigus. Imanilo-Tohéken. Ok. Pour le moment, il y a pas mal de chanteurs qui rentrent dans cette description. Aide-moi. Ou Mizrahi. Ou Mizrahi. Ok, Mizrahi, il est oriental. Oula, il y a une tzarek la chie. Avec tout ce que tu m'as dit, j'arrive à reconcocter le puzzle. Et je me dis que si on parle d'un zamar, d'un chanteur Mizrahi oriental qui est mort à cause des Samim, de la drogue, c'est Zohar Argov. Bédio. Exactement. Zohar Argov figure hyper importante de la chanson orientale en Israël. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît plus Eyal Golan, Doudou Aron, etc. Zohar Argov, il est connu comme le père de la musique orientale en Israël. C'est lui le premier qui a été diffusé sur les ondes radio. Avant, on n'entendait que de la musique faite par des Ashkénazes. Il a ramené ce style en Israël. Et d'ailleurs, il y a toujours une petite guéguerre en Israël entre les Yéménites, les Thémanimes, parce que lui, il est Yéménité, et les Marocains. Les Marocains, parce que les Marocains disent, ce sont nous les rois de la musique orientale. Et tous les Yéménites disent non, parce que le seul vrai chanteur oriental, c'était Zohar Argov. Et c'est quelqu'un issu de notre communauté. Kola Kavod, Sylvain. Merci à toi. Kola Kavod, est-ce que tu pourrais me dire trois mots dont tu te souviens, qu'on a appris aujourd'hui ? Tu les as tous utilisés dans tes descriptions. Les Nahesh ? Les Nahesh, mazé les Nahesh ? Révéler ? Deviner. Deviner, c'est l'égalote. OK ? Ani me Nahesh, ani me gale ma chou. OK. Les Nahesh, on a dit ? Les Nahesh, deviner. C'est deviner, voilà, deviner. Qu'est-ce qu'on a appris ? Tarbout ? Tarbout, mazé Tarbout ? La culture. La culture, OK. Et trois ? Et trois, qu'est-ce que j'ai appris comme mot aujourd'hui ? Une émission de télé. Tornit. Tornit, télévisia. Tornit, c'est aussi un programme, un plan, et c'est une émission, donc c'est un bon mot à retenir. Voilà. Kola Kavod, Sylvain. Merci. Bravo. Mais vraiment, c'est intéressant parce que c'est pas simplement apprendre des mots en hébreu, mais en plus, tu vois, Zohar Aragov, j'apprends cette histoire de Temani et qu'il a fait revenir la musique orientale. Sabir, je ne savais pas que c'était des initiales. Voilà. Alaesh, bon, ça, je savais. Et Resnei d'Eret, c'est vrai que ça donne envie d'aller voir l'émission, ne serait-ce que pour apprendre ici ou là quelques petites choses en hébreu et sur la culture israélienne. Parce que quand on ne connaît pas l'hébreu, du coup, ce n'est pas simplement qu'on ne parle pas, mais c'est qu'en fait, on n'est pas du tout intégré dans ce qui se passe autour de nous. En fait, il y a un truc que tu arriveras à faire si tu arrives à voir Eretz Mederet, tu arriveras à rire en hébreu avec les Israéliens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'évaluer ton niveau. Et si un jour, tu arrives à rire en hébreu avec eux, c'est gagné. Pour moi, tu es Kmo Sabah. On est là pour ça. Très bien, Sylvain, je te dis à la semaine prochaine. Merci, avec plaisir. Bye bye. Salut. Sous-titrage ST' 501